Bonsoir à tous, je ne suis pas un professionnel de ce type d'animation, donc je compte sur votre indulgence. Bonsoir Elija, ça me fait très plaisir d'être là avec toi ce soir. Le livre vient de sortir, et donc avant de te poser quelques questions, je vais pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas Elija et son parcours, le résumer très brièvement, et puis on va le développer un peu après. Donc Elija est né au Canada, il est Canadien, et à l'âge de 4 ans, alors qu'il vivait à Montréal, et que ses parents s'étaient un peu rapprochés de communautés bouddhistes, Elija en tant qu'enfant a fait un certain nombre de rêves. Il a eu des visions qui ont permis à des maîtres tibétains de reconnaître en lui une réincarnation d'un lama tibétain qui était décédé dans les années 50, Kéché Yatse, et à partir de là, la vie d'Elija a beaucoup changé, évidemment, puisque les moines du monastère de Serra en Inde ont voulu qu'ils rejoignent ce monastère et qu'ils suivent une formation, ce qu'il a commencé à faire à partir de l'âge de 14 ans, de 14 à 20 ans. Elija a été moine dans ce monastère de Serra, puis à l'âge de 20 ans, il nous expliquera pourquoi il a décidé de revenir en Occident. À la suite de ce retour en Occident, il a suivi des études à l'université de McGill, puis il a eu un doctorat en sciences des religions à Harvard. À la suite de ce diplôme, il est donc venu s'installer à Paris pour notre chance, où il exerce maintenant le métier de thérapeute et de maître de méditation. Il est aussi marié et père d'un petit garçon. Donc c'est une trajectoire extraordinairement riche, ce qui fait qu'à 46 ans, Elija a déjà une vie incroyable vécue. Donc, Elija, peut-être pour commencer, je peux te poser une question sur, si on part du début, c'est-à-dire que tu es un enfant de 4 ans, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vois exactement ? Et qu'est-ce que ça va mettre en mouvement en toi, en toi, en ta famille, et c'est des moindres bouddhistes qui vont te reconnaître ? Eh bien, bonsoir à tous. Je pourrais juste dire, avant de répondre à la question, je veux dire, merci à Philippe d'avoir cru dans ce projet aussi. C'est vraiment un plaisir, ça a été un plaisir de travailler avec toi et avec toute l'équipe. Je reviens, quelques personnes sont là ce soir, donc vraiment, merci. Aussi, merci à la librairie, à Pau-Cure, de nous avoir accueillis ici. Et vraiment, je serai touché. Je trouve que c'est un lieu formidable. On est entouré de livres sur la spiritualité, sur la religion, et ça fait vraiment penser à un échange, quelque chose de dialogue, qui pourrait nourrir, en plus, un centenaire de la librairie. Donc, ça me touche particulièrement, qu'on puisse faire ça ici, en ce moment-là. Pour répondre à la question, donc, moi, à l'âge de 4 ans, mes parents, sans dévoiler tout ce qui est dans le livre, quand même, non, mais mes parents, en fait, qui étaient bouddhistes, ont invité un maître thibatain, qui était de passage à Montréal, chez nous, faire des enseignements. Et c'est suite à la rencontre de ce maître, qui s'appelait Kenzo Pamegatzen, que j'ai commencé à avoir, en fait, des rêves assez particuliers, des rêves très étranges. J'étais, je ne restais pas toujours complètement endormi, pas toujours inconscient, entre guillemets. Et j'avais des, j'ai tout simplement, suite à la rencontre avec ce maître-là, j'ai demandé à ma mère qui il était, qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il était venu, et ma mère m'a expliqué. Et je lui ai répondu que, moi aussi, j'avais un maître. Et que ce maître, il s'appelait Gichekomara, et qu'il avait, il habitait un lieu particulier, un contexte particulier, et ma mère s'est dit, bon, très bien, une bonne imagination. Et elle en a parlé avec mon père, qui en a ensuite, je crois pas au hasard, donc je dis comme par hasard, je dis à parler avec ce maître-là, en disant, vous avez vraiment marqué mon enfant, votre fils, et voilà ce qu'il a dit. Et ce maître-là a reconnu les noms des personnes que j'avais nommées, dans cet état un petit peu de rêve. Et voilà, ça a déclenché en fait une recherche pour savoir, enfin, qui étais-je ? En fait, qui je pouvais être ? Pour ce maître-là, j'avais clairement la réincarnation de quelqu'un, mais il ne savait pas de qui. Donc ça a déclenché toute une recherche, pour ça. Pour moi, c'était très important d'en parler déjà. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu avais déjà vu l'être que ta famille connaissait, et que ce maître qui a déclenché ses rêves était quelqu'un qui avait connu celui que tu avais, ton prédécesseur. Mon prédécesseur, oui. Il l'avait connu, justement, j'ai appris beaucoup plus tard, donc ce maître qui a déclenché tous ses souvenirs, ce qui était finalement des souvenirs, donc celui qui a déclenché tous ses souvenirs, en fait, c'était un ami de celui dont je suis censé faire réincarnation. Donc, plus, mais fait le strict minimum. Et quand ça arrivait à Sarah, c'était passionnant. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, ça m'intéressait, c'était quelque chose que je voyais vraiment, je sentais que c'était vraiment quelque chose d'utile. et différent. Et du coup, je passais facilement, justement, 14 heures par jour, 6 jours par semaine, et à un moment, pendant la période où je préparais un examen, qui s'appelait l'objection, j'étais passé à 18 heures par jour, 7 jours par semaine, dans l'étude. Donc, ça a été vraiment, vraiment très poussé. Parce que c'était un examen extrêmement difficile, un examen final. C'est un examen oral, déjà. debout devant tout le monastère. Et moi, j'étais répondant. Donc, il y avait quelqu'un qui posait des questions. Moi, je devais répondre aux questions. Et comme réponse, je n'avais le droit que de dire oui ou non. Donc, c'était facile de me faire piéger. Donc, il fallait faire attention, ne pas se faire piéger. C'était un débat en live devant tout le monde, dont mes maîtres, et aussi les disciples de bons prédécesseurs, ou disciples et disciples de bons prédécesseurs. Donc, il y avait vraiment des attentes. Et puis, en tant qu'occidentale, tout le monde, les yeux fixés sur moi, qui se demandent comment il va faire, celui-là, est-ce qu'il va vraiment réussir ? Donc, il y avait pas mal de dangers. C'est pas bravo, tu as réussi du premier coup. Et c'était très bien réussi. Et moi, il y a une anecdote qui m'a... Enfin, c'est plus qu'une anecdote qui m'a vraiment impressionné. C'est que dans tes études, il n'y avait pas de cours de méditation, si j'ai bien compris. Et que par hasard, un jour, tu rencontres un maître de méditation qui te donne quelques rudiments. Et le soir même, tu rentres chez toi et tu vas méditer pendant deux heures, assis tout seul, avec une évidente facilité, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Et ce qui était vrai, d'ailleurs. Maybe. Toute ta vie. Toute ta vie. Parce que ton prédécesseur était un maître en méditation. Oui, tout à fait. Il était, en fait, celui qui m'a vraiment... qui m'a, pourrais dire, remis le pied à l'étrier. Parce qu'en fait, j'ai commencé mon apprentissage de la méditation avec mon père, quand j'avais environ 5 ans. J'ai commencé très tôt. Mes parents étant bouddhistes, mon père, il connaissait bien la méditation. Il nous avait enseigné un peu pour nous apaiser parce que 3 enfants dans la maison, ça peut être... ça peut secouer pas mal. Donc, il avait décidé de nous enseigner. Moi, je pense, je suis... des 3 enfants, je crois que c'est celui qui avait pu s'accrocher avec ça. Et puis ensuite, au monastère, en fait, c'était un de mes maîtres pour la philosophie qui était aussi un grand, grand, grand pratiquant et qui m'a pris de côté, en effet, et qui m'a remis en route pour ça. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment enseigné dans le monastère. C'était un peu un tabou d'une certaine façon parce que la croyance, c'est qu'on doit faire toutes ces études de philosophie avant, donc développer vraiment son intérêt, sa capacité, sa compréhension intellectuelle. Et puis ensuite, on va voir par rapport à ça comment se présente l'expérience. Et donc, on doit expérimenter, on est censé finalement expérimenter. C'est en théorie ça. Mais c'est un peu dommage finalement parce que quand on apprend la méditation, quand on pratique la méditation, bien sûr, on a besoin d'un peu de théorie de base, mais à un moment donné, il faut lâcher la théorie et juste rester dans l'expérience. Et donc, du coup, ce maître-là, il avait été contre toute cette tradition de ne pas pratiquer la méditation, ne pas pratiquer la méditation avant d'avoir terminé les 25 années d'études, parce que c'était quand même 25 années normalement d'études philosophiques. Et il a dit en plus, ton prédécesseur, en fait, c'était un très grand méditant. Il y a tout ça en toi. Et ce serait bien que tu le fasses sortir un petit peu. Et il m'a fait déjà deux heures de cours sur la méditation ce jour-là. Et je suis rentré à la maison, j'avais été tellement bouleversé que je me suis assis tout de suite. Et là, j'ai fait deux heures de méditation sans m'arrêter, sans à peine me rendre compte. En fait, je me suis rendu compte après que ça faisait deux heures que j'étais assis. Et j'étais... J'étais devenu accro. Quand on sait à quel point c'est difficile de commencer la méditation, de rester même 5 minutes assis, c'est un exploit. Et donc, qu'est-ce qui, à l'âge de 20 ans, va te pousser à vouloir retourner en Occident ? Il y a plusieurs choses. Il y avait... Il y avait plusieurs choses, mais notamment, il y avait ce sentiment, vraiment on ressentit très fort de ne plus être à ma place, en fait. Au monastère, je sentais que j'avais... Je suis né en Occident. Je me suis dit que ma vie doit servir à quelque chose. Sans doute, ce sera en Occident. Et du coup, j'ai été vraiment... Je me suis dit, en fait, je sentais que c'était le moment pour moi de partir. Il y avait aussi d'autres choses, des tensions inhérentes au fait que, sans doute, que mon cœur partait ailleurs. Et aussi, parce que j'étais beaucoup dans la méditation à ce moment-là. Je pratiquais vraiment énormément. Et c'était un peu ma vue. J'avais moins au débat, j'avais moins en cours, parce que j'étais plus souvent en retraite. Et je faisais retraite de méditation. Et du coup, en fait, tout le monde voyait ça d'un mail un peu étrange. Et du coup, on commence à raconter des choses sur moi. Et donc, ça faisait beaucoup de tension à la fin aussi. Et je sentais que j'étais vraiment plus à ma place. Alors, je suis monté à Dramsala, lieu où habite le Dalai Lama. Et j'ai réussi à obtenir un moment, un bref moment, en passant, avec lui, parmi 5 000 autres personnes. Il raconte l'anecdote parce qu'elle est étonnante. Voilà. Alors, je suis arrivé à Dramsala. Il faut prendre un bus de Delhi. C'est 14 à 16 heures de trajet de Delhi en bus. Donc, je suis arrivé en bus. Et puis, en fait, il y a eu un coup d'État au Népal. Donc, il y avait énormément de touristes et de trekkers et tout ça qui s'étaient rabattus sur Dramsala à la place. Et donc, il n'y avait plus d'hôtels. Et là, je tourne née à née avec quelqu'un qui me propose de partager sa chambre d'hôtel. C'est super. Et puis après, on m'amène voir le secrétariat, on va dire, du Dalai Lama pour avoir un entretien privé avec lui. Et on me dit, ah, vous n'avez pas de chance. Le dernier rendez-vous vient d'être pris. Le dernier entretien privé vient d'être le dernier créneau vient d'être pris. J'ai appris plus tard que c'était pris par Harrison Ford et sa femme. Donc, je suis appris un petit peu sur le moment. Mais voilà, il a pris ce créneau-là. Et puis, par contre, bon, on n'a pas beaucoup de solutions. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être écrire une lettre à sa sainteté et vous faites la queue lors d'une journée de bénédiction publique, c'est-à-dire 5000 personnes, et vous lui remettrez à ce moment-là. Et avec un peu de chance, il vous répondra. j'ai dit, ok, je prends mes chances. J'écris une belle lettre, je ferme, je fais l'enveloppe scellée, vraiment fermée et tout. Je fais la queue et je rencontre Harrison Ford en allant vers, justement, je lui serai la main, c'est-à-dire. Et puis, je fais la queue, je monte, je monte, je monte et je vois des amis, etc. Et puis, j'arrive devant sa sainteté et il me dit rien, il me fait une bénédiction, je lui remets la lettre, il prend la lettre, il prend la lettre et il donne à son intendant, comme ça. Il le prend, il le donne comme ça. Et puis, il se retourne vers moi et je suis sur le seuil de partir et il dit, attendez, vous n'êtes pas parti. Je lui dis, je pensais rester dans le coin un petit peu, au moins, attendre une réponse. Et là, il me dit, non, 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 je croyais que vous alliez partir en Occident. J'ai dit, c'était une idée, en fait, c'est une des choses que j'avais écrite dans ma lettre et je me suis dit, je ne me sentais plus à ma place et je voulais peut-être retourner en Occident, poursuivre des études et que, voilà, je voulais avoir un petit peu son opinion. Il n'avait pas ouvert la lettre. Il dit, oui, vous ne vouliez pas retourner en Occident et faire des études ? Et là, j'ai dit, bah, oui, j'y ai pensé, quoi. Et il dit, et il m'a rien, il dit, je pense que c'est une bonne idée. Et il avait, comme j'ai dit, il n'avait pas ouvert la lettre. Donc, c'était vraiment un moment magique. il y a d'autres détails aussi. Il y a énormément de choses dans ce livre, ce que tu appelles des synchronicités aussi, qui sont assez étonnantes. Et puis, des reconnaissances de lieux. On n'a pas malheureusement le temps de les développer ici, mais quand tu retournes au monastère où on avait vécu ton prédécesseur, là, effectivement, tu reconnais les lieux et tu tombes. D'ailleurs, probabilité de, une chance sur mille de tomber sur quelqu'un qui l'avait connu. Tout ça est raconté et c'est vraiment intéressant. Malheureusement, il faut qu'on avance. Et je voulais te poser une question. Si tu peux brièvement, alors, il y a plusieurs dizaines de pages sur ce sujet dans le livre, mais quel est le sens pour les bautistes d'un culte-coup, c'est-à-dire le culte-coup, c'est la réincarnation d'un lama, donc d'un grand maître. Et quel est le sens d'un culte-coup occidental ? Parce que je crois que tu es le deuxième culte-coup occidental, le troisième. Un des précédents, c'était le fils du batteur des Greatful Dead. L'original, le batteur original. Et puis, il y en a un autre qui est un français qui est photographié avec toi dans le livre, qui est un de tes très bons amis maintenant. Karma Trinley. Et donc, j'ai appris que tu le dis dans le livre que le Dalaï Lama a décidé de ne plus reconnaître les touls-coups occidentaux. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer pourquoi et quel est le sens de... dans le bouddhisme tibétain les touls-coups, les réincarnations, c'est les réincarnations des maîtres d'antan. En fait, souvent, on les reconnaît, c'est une question de succession, c'est une question de continuité. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a commencé à reconnaître des réincarnations. C'est une tradition qui existe essentiellement, on va dire, XIe, XIIe siècle. Donc, ça n'existait pas avant. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve seulement dans le bouddhisme tibétain. Si je dis que je suis une réincarnation à un bouddhiste haï, on me dit « Ah, bah, ravi de vous connaître, c'est tout quoi. Ça m'est arrivé du reste. » Mais, voilà, c'est un peu les Turkus, donc ces réincarnations sont un peu considérées comme étant l'élite spirituelle du bouddhisme tibétain. Et c'est lourd de signification parce que ça veut dire qu'il y a énormément d'attentes par rapport à des gens comme moi. Je ne suis pas le seul. Loin de là, au monastère, on était une soixantaine de réincarnations. et il y a plein de monastères, donc il faut vraiment voir que c'est un phénomène qui est très répandu chez les tibétains. Après, les occidentaux, en effet, j'étais troisième occidentale qui a été reconnue, deux autres avant moi dont je ne suis pas de temps. En effet, traîné avec qui je suis encore très élevé. alors pourquoi est-ce que le Dalai Lama, j'avais entendu justement, j'avais lu ça, que le Dalai Lama avait hésité à reconnaître d'autres. Sa raison, c'est qu'on ne reste jamais dans le monastère. En fait, très souvent, il y en a plein en fait, même s'ils sont reconnus, soit ils partent à bas et ils ne restent pas, donc ils repartent du monastère, soit ils n'y vont jamais. et c'est problématique pour la tradition en tant que telle parce que ça me fait poser des questions. Mais ça a été vraiment une grande réflexion pour moi à quel est mon rôle, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie pour moi, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de la tradition et vis-à-vis des autres, d'être une réincarnation. Et j'ai l'impression que je suis allé seul à avoir vraiment réfléchi à ça de cette façon, c'est peut-être mon parcours académique qui a fait que j'ai vraiment réfléchi à ça comme ça. Mais je sais, pour moi, une réincarnation à tout le coup est censée apporter quelque chose de bien dans nous. On le fait de différentes façons. On le fait avec des moyens comme on peut et d'une certaine façon, on a besoin d'une éducation. C'est important. parce qu'on a ce potentiel de... On a une tendance à vouloir guider et en plus, on a un potentiel pour guider. Et si on n'a pas... si on n'a pas assez de prise de conscience et assez d'humilité, ça peut être dangereux. C'est-à-dire, on peut vraiment guider les gens sur un mauvais chemin. Ça serait vraiment triste. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui me rendrait le plus triste. C'est d'imaginer que je suis en train de faire fausse route et en plus, que je guider les autres sur ce chemin-là. Donc, c'est... c'est... c'est une grande question. Et je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. En tout cas, dans ta vie aujourd'hui, tu fais beaucoup de bien aux autres puisque tu es thérapeute en thérapie gestalt et tu es maître de méditation. Je suis d'ailleurs venu à... J'aime bien être enseignant parce que je ne me considère pas encore complètement... Enseignant, mais bon... J'ai participé à une séance chez toi. Je peux dire que c'était extrêmement fort et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, comment tu te sens par rapport à ces deux activités qui sont tes activités essentielles, enfin, professionnelles essentielles, professionnelles ou même activités. C'est plus que professionnel, c'est un état d'être. Et tu as une vie familiale alors que tu t'es parti pour être moine. Donc, tu as eu cette force de caractère pour créer ta propre voie dans la vie. Et donc, comment aujourd'hui tu vis ces activités par rapport à ton état de tout le coup et par rapport à cette conscience que tu as d'avoir un prédécesseur ? Peut-être même plusieurs prédécesseurs. Peut-être. Pour moi, comme tu dis, c'est plus qu'un métier. En fait, c'est plus qu'une occupation professionnelle. Ce sont des activités qui donnent vraiment du sens à ma vie. Et ça a été pour moi vraiment l'essentiel pour moi. c'était justement de faire quelque chose que je ressentais vraiment me donner du sens. ma vie, si je gauchais, j'ai fait plein de petits travaux par-ci par-là. J'ai été plongeur, j'ai été pressier dans un cinéma porno à Montréal, Figuero. Et c'est sûr que là, le sens n'y était pas. Mais, vous voyez, là, je fais une activité. Ma vie, s'il n'y a pas de sens, c'est terrible. C'est juste terrible. Et je pense que c'est comme ça pour tous. c'est ce sentiment que je fais quelque chose d'utile qui me rend heureux et qui aide les autres à être plus heureux et vraiment se... comment dire... se transformer, en fait. On va avoir quelque chose de plus joyeux, plus lumineux, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est essentiel. Sinon, c'est vraiment ça qui donne du sens à ma vie. Je voudrais dire, juste pour conclure, puisqu'on arrive malheureusement à la fin de cet entretien, j'aurais bien prolongé pendant très longtemps encore, quelques livres du Dalai Lama qui parlent de toi, donc Yatsetulko, puisque c'est ton nom tibétain, a acquis par l'expérience vécue une maîtrise du bouddhisme tibétain ainsi qu'une compréhension académique apportée par des études universitaires. Je suis convaincu que grâce à ses qualités conjuguées avec sa formation en psychologie, il y a le potentiel de jouer un rôle vraiment utile par le partage de cette sagesse avec les personnes qui sont en mesure d'en bénéficier. Je le crois profondément après t'avoir côtoyé pendant plusieurs semaines et ce livre est vraiment magnifique. Je dois dire qu'on apprend beaucoup de choses, même si on n'est pas familier avec le bouddhisme, on apprend beaucoup, beaucoup de rudiments sur qu'est-ce que c'est que la... Par exemple, il y a un très beau chapitre sur la méditation. On comprend ce qu'est la méditation pour toi, une méditation sur la bienveillance. Donc voilà, on pourrait continuer encore très longtemps. Je ne sais pas si tu as encore un mot à dire pour conclure. Je voulais juste témoigner de ma gratitude à tous ceux qui sont venus, qui m'ont répondu. Il y a des gens qui ont répondu immédiatement à mon message que j'avais discuté en disant « Voilà, je vous annonce que je publie mon autobiographie, que ça sera... On va faire une présentation, une signature. » Il y a des gens qui ont répondu vraiment dans les minutes qui ont suivi, qui venaient, et puis tout le monde qui m'ont témoigné beaucoup d'amour. Pour ça, ça m'a beaucoup touché. Donc merci à vous tous et merci à tous d'être là. Ça me touche beaucoup de voir tant de visages. Surtout, beaucoup de visages familiers. Voilà, merci bien et puis si vous souhaitez acquérir le livre, je crois qu'il est déjà dédicacé par là, je crois. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Merci Bertrand. Merci à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada